Et c'est l'heure de votre chasse au cliché, ce matin vous vous êtes inspiré, on en apprend tous les jours, de la date du jour, le 24 avril, qui est la journée du rossignol. Et la journée du rossignol, alors quand on pense au rossignol, on entend cette petite mélodie, toute douce, toute gentille. Et sauf que moi, quand on me parle de rossignol, je pense immédiatement à ça. Et bien ce petit décalage, on le retrouve aussi en musique classique. C'est quoi, c'est Cendrillon ? C'est Cendrillon ? Ah oui, c'est ça, ce sont les deux sœurs. C'est les deux sœurs, la plongée en enfance, qui chante, chanterelle, signole, chante. Et bien ce décalage, on le retrouve aussi en musique classique, surtout quand j'entends ce cliché, la musique classique, c'est tellement relaxant. J'acquiesse, mais dans ma tête, j'entends ça. Qui voudrait s'endormir avec ce début de finale de la symphonie numéro 2 de Malheur ? Ou se détendre dans les embouteillages. Ou se détendre tranquillement avec sa tisane. Pas grand monde, alors bien sûr, il existe des musiques du répertoire très apaisantes, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La musique classique, c'est aussi de la peur, de l'épique, de la psychose et des décibels. Il ne faut pas oublier qu'un orchestre symphonique à plein régime produit à peu près le même bruit qu'un circuit automobile. Est-ce qu'on a une idée d'où vient ce cliché, Aliette ? Je pense qu'il y a plusieurs origines. Une certaine mise en avant commerciale du côté zen de la musique classique avec les fameuses compiles pour méditer à base de Chopin, Satie ou Glace. Ensuite, on entend beaucoup de classiques dans les salles d'attente, dans les parkings, les ascenseurs, donc en fond sonore à peine audible. Forcément, même la plus épique musique de Wagner va paraître un peu fade si l'on entend à peine la musique. Et puis nous sommes de plus en plus habitués à vivre dans le bruit, y compris dans le monde du spectacle. Tout est sonorisé, or la musique classique échappe encore un peu à cette amplification du son. Une personne qui n'est pas habituée aux concerts classiques peut facilement imaginer que c'est uniquement un moment de calme et de sérénité. Et pourtant ! Et pourtant, il suffit d'aller écouter une symphonie, une messe, un quatuor, un concerto, un opéra pour vite se défaire de cette idée reçue. Dans les musiques actuelles comme le rock, la pop, la chanson, c'est tout ou rien. Soit on entend quelque chose de très triste, mélancolique, soit on entend quelque chose de rythmé, fort, de puissant. En classique, on passe d'une mélodie douce à quelque chose d'éclatant dans le même morceau. Et c'est là toute l'exaltation de cette musique. Cette capacité à passer du frisson aux larmes, de l'explosif au calme plat, en l'espace de quelques minutes, en l'espace de quelques secondes. Exactement comme ce qu'on entend avec cette symphonie dite résurrection de malheur, qui s'est complètement adoucie le temps que je déroule ma chronique. Vous l'aurez sûrement compris, pour casser ce cliché, on ne va pas se contenter de ces trois minutes hebdomadaires. Alors, un petit conseil pour la route, allez au concert ou montez un petit peu le son. Mais on va vous suivre vos bons conseils. Aliette Delalieu, merci beaucoup pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. Et à lundi prochain. A lundi prochain. A lundi prochain.